La tête à droite. Bonsoir, l'histoire de cette terre, de ces reliefs qu'on appelle ici des Tsing, commence il y a plus de 200 millions d'années lorsqu'elle se détache du continent africain. Madagascar, dont la couleur lui a valu ce surnom d'île rouge. Et pendant ces 200 millions d'années, c'est un véritable joyau que le vent des tropiques, les vagues de l'océan Indien et la colère des cyclones ont sculpté, lui donnant cette élégance et cette diversité qu'on lui connaît aujourd'hui. Pendant tout ce temps, la végétation, les animaux et les hommes, bien entendu, s'y sont bâtis un monde vraiment à part, un monde surprenant et mystérieux. 1500 kilomètres du nord au sud, 500 d'est en ouest, c'est l'une des plus grandes îles de la planète que nous allons parcourir. A partir de nos ziborahs, célèbres repères de pirates, nous longerons la côte est sur le canal des Pangalans. Nous gagnerons ensuite les Hautes-Terres et l'incontournable capitale Tana, avant de rejoindre la côte ouest. A travers les Baobabs, la piste nous conduira enfin dans les Tsing, impressionnante cathédrale de Calcaire. Une boucle qui commence tout au nord, sur les berges d'un lac étrange. Notre point de départ, tout un symbole, ce lac, il est sacré comme le sont ses locataires, tout droit venus de la préhistoire avec leurs dents acérées, des crocodiles. Combien sont-ils exactement ? Nul ne le sait. Mais le plus important, c'est que les crocodiles du lac d'Antanave ne sont pas des crocodiles. En fait, ce sont des hommes, ou plus exactement les descendants de ceux qui vivaient là il y a bien longtemps. Légende ou vérité, toujours est-il que ces hommes auraient été maudits et réincarnés en saurien pour avoir refusé un peu d'eau et l'hospitalité à un voyageur. Devenus crocodiles, il n'en reste pas moins des ancêtres, et à ce titre, on les vénère au point de leur sacrifier régulièrement quelques élus. Cérémonie rituelle, la viande est partagée entre les habitants du lac et les villageois au cours d'une fête, d'un repas de famille, en quelque sorte. Ce culte des ancêtres, c'est très important à Madagascar, où les morts bénéficient toujours de la bienveillance des vivants. Sous-titrage Société Radio-Canada Écoutez-moi, vous les grands ancêtres. Voilà ce que j'ai à vous dire. Nous allons bientôt venir vous voir. Nous sommes prêts. Nous avons fait tout ce qu'il fallait. Nous avons respecté toutes les coutumes. Alors bénissez-nous, protégez-nous. Vous qui veillez sur nous, nous vous remercions. Nous voilà devant vous, car nous allons bientôt escalader votre montagne, et vous devez protéger vos fils, qui vont vous rendre visite. Ce sont trois montagnes, trois blocs de pierres immenses, posés sur l'horizon. Trois sœurs, gardiennes de l'histoire des hommes. Ce sont trois montagnes, trois blocs de pierre immenses, Combien ça coûte ? Dis-moi le vrai prix, car moi je connais vraiment le lambe, je connais bien, j'en ai moi-même tissé, il ne faut pas me tromper. Le prix, c'est 1 300 000, c'est de la soie blanche, de la soie sauvage. Je ne peux pas faire moins. L'affaire est faite pour une centaine d'euros. Après avoir trouvé le lambe, le linceul de soie sauvage, le vieux Ranaïv et les hommes de sa famille ont aussi acheté deux ébus, un noir et un blanc, comme l'a demandé le devin de leur village. J'ai acheté tout ça avec mes économies, j'ai attendu longtemps. Il y a encore le bois, l'alcool, le riz, le cercueil. Les jeunes vont ramener ça au village avec une charrette. Quand on arrive à un certain âge, on doit faire le famadienne. Il faut suivre la tradition malgache, c'est pour ça que je le fais actuellement. Et que l'on soit riche ou pauvre, il faut le faire. Le famadiana, le retournement des morts. Lors de cette cérémonie traditionnelle des hauts plateaux malgaches, les familles changent les habits de leurs ancêtres. Le vieux Ranaïv a économisé pendant plus de dix ans pour offrir à son père un nouveau lambe et un cercueil tout neuf. Ces trois montagnes sont soeurs, on les appelle Andriambak. Ce sont les trois soeurs. Autrefois, il y a très longtemps de cela, des voleurs entraient dans les tombes et volaient les linceuls des défunts. Alors, nos ancêtres ont décidé de chercher un endroit où enterrer les morts, où les voleurs ne pourraient pas aller. Voilà comment ça a commencé. C'est à cause de ces vols de linceul. Ceux qui n'ont plus le courage d'aller là-haut, maintenant on les enterre en bas, dans la plaine. Mais moi j'irai rejoindre mon père là-haut, ma mère, mes frères aussi. C'est normal, c'est la maison de nos ancêtres. Ce matin, les jeunes ont quitté très tôt le village. Dans la plaine, parfois très loin, ils sont allés couper les hautes herbes et en ramènent le plus possible. Les anciens, eux, ont planté un arbre près de la pierre levée qui se dresse à l'entrée du village. On fête ainsi à la veille de chaque cérémonie. Les premiers invités sont arrivés, les musiciens aussi. La fête de Raneïvou s'annonce très belle. Seule ombre au tableau, certains cousins ont pour l'instant décliné l'invitation. Réunis sous un arbre du village voisin, ils évoquent les querelles qui les opposent à Raneïvou. La discussion dure depuis déjà cinq heures. Ce n'est pas très bon signe. Ceux que l'on appelle les jeunes hommes forts tressent maintenant la corde. C'est elle qui leur permettra de descendre vers la tombe et de rejoindre leurs ancêtres. Pour monter là-haut, on choisit les hommes forts. On en prend dans chaque village près d'ici. Chaque village a ses hommes forts et moi je suis leur chef. Et quand tu es choisi, tu es choisi, tu dois y aller, jeunes ou vieux. Tu ne peux pas refuser car c'est la communauté qui t'a choisi. Ça n'est jamais arrivé que la corde se casse. Ou peut-être rarement, mais c'était il y a très longtemps. En fait, j'ai entendu dire qu'une fois un homme était mort. Il a lâché la corde et il est tombé, mais ce type-là était ivre. Et tu connais les effets de l'alcool. Heureuse nouvelle, les cousins ne sont plus fâchés et décident de se rallier à la fête. On les accueille comme si de rien n'était. J'ai eu des différends avec ces voisins dans le passé. concernant notre tombe commune. Mais tout est réglé maintenant. Tout est oublié. On a même dansé ensemble. Et on arrive. Comme il est dit dans les écritures, réjouissez-vous les uns les autres. C'est ce que l'on va faire encore maintenant en partageant le repas. La fête a duré toute la nuit. Pourtant, Ranei voit fixer le départ du village à cette heure. Il le sait, lui. Au sommet des montagnes, le soleil et le vent seront au rendez-vous et l'ascension sera plus difficile. Nous demandons la bénédiction du créateur Zanahari. On n'y croyait plus, mais grâce à lui, nous, les vivants, avons pu nous réunir. Nous sommes tous présents et nous comptons vous rejoindre là-haut. Nous vous apportons un lambe et un cercueil pour vous protéger. Nous sommes tous présents un alimentaire au vent et du temps de la nourriture. Nous allons faire pour un alimentaire. Nous allons faire croire à cette heure. Nous allons faire croire. Musique d'ambiance Ils seuls vont entamer l'ascension. Les autres, les vieux, les femmes et les enfants resteront dans la plaine pour les encourager. Un immense bloc de granit de 600 mètres de haut. Pas un arbre, quelques herbes seulement, rien pour attacher une corde ou se retenir en cas de chute. Ces trois sœurs sont peut-être les trois sœurs du diable. Musique d'ambiance Musique d'ambiance Musique d'ambiance Passé l'un des sommets, le cortège redescend vers la tombe. Une descente vertigineuse, presque plus dangereuse que l'ascension. Musique d'ambiance 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 Musique d'ambiance